8 proverbes, thèmes, vertus 1. L'homme qui, pratiquant la vertu, s'applique à extirper les racines de ses passions, est semblable à celui qui déroule entre ses doigts les perles d'un chapelet. S'il va les prenant une à une, il arrive facilement au terme. En extirpant à un ses mauvais penchants, on obtient la perfection. Proverbe chinois Ce proverbe chinois compare l'homme vertueux à une personne qui enlève les mauvaises habitudes une par une, tout comme on enlève les perles d'un chapelet une par une. En se concentrant sur chaque mauvaise habitude et en la surmontant, on peut progresser vers la perfection. Cela souligne l'importance de la pratique de la vertu et de l'auto-amélioration progressive pour atteindre un état de perfection. 2. La vertu donne à nos jours tout leur prix Proverbe français Ce proverbe français, « La vertu donne à nos jours tout leur prix », signifie que c'est la moralité, l'intégrité et les bonnes actions qui donnent de la valeur à nos vies et à nos journées. En agissant de manière vertueuse, en faisant le bien autour de nous, nous donnons un sens plus profond et plus significatif à notre existence. Ce proverbe souligne l'importance de la vertu et de la bonté dans la vie quotidienne. 3. La première vertu de l'homme est la justice Proverbe Bible Ce proverbe de la Bible signifie que la qualité la plus importante qu'un être humain peut posséder est la justice. Cela implique agir de manière équitable, respecter les droits des autres et faire ce qui est juste et moral. La justice est considérée comme une vertu fondamentale qui guide les actions et les comportements d'une personne. 4. Un homme sans vertu est un arbre sans fruit Proverbe danois Ce proverbe danois, « un homme sans vertu est un arbre sans fruit », signifie que sans moralité, sans honnêteté et sans qualité morale, une personne ne peut pas accomplir de bonnes actions ou produire de résultats positifs. Cela met en avant l'idée que pour réussir dans la vie, il est important d'avoir des valeurs morales et d'agir de manière juste et honnête. Un individu qui manque de vertu est comparé à un arbre stérile qui ne porte pas de fruits, c'est-à-dire qu'il ne peut pas contribuer de manière significative au bien-être de la société ou à son propre épanouissement. 5. La vertu et la science forment la sapience Proverbe français Ce proverbe français signifie que la combinaison de la vertu, la moralité, l'intégrité, et de la science, les connaissances, l'expertise, conduit à la sagesse. En d'autres termes, une personne sage est celle qui allie des qualités morales irréprochables à des connaissances approfondies. La vertu et la science sont donc deux éléments essentiels pour atteindre la sagesse. 6. La science sans vertu, c'est l'épée du diable Proverbe polonais Ce proverbe polonais signifie que la connaissance ou la science, si elle n'est pas accompagnée de vertu ou de moralité, peut être dangereuse et utilisée à des fins néfastes. En d'autres termes, il met en garde contre le fait que le savoir peut devenir une arme redoutable entre les mains de ceux qui ne possèdent pas de bonne valeur morale. En aimant la vertu, sachez la rendre aimable Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est important d'aimer la vertu, c'est-à-dire les qualités morales et les bonnes actions, mais il est tout aussi crucial de savoir les présenter de manière attrayante et séduisante aux autres. En d'autres termes, il ne suffit pas seulement d'avoir des valeurs morales, il faut aussi être capable de les exprimer et de les partager de manière à ce qu'elles soient appréciées et adoptées par les autres. Cela souligne l'importance de la communication et de la persuasion dans la promotion des valeurs positives. 8. Il faut de la vertu pour savoir qu'on en manque Proverbe français Ce proverbe français signifie que pour reconnaître le manque de vertu en soi, il faut déjà posséder un certain niveau de vertu. En d'autres termes, il faut être conscient de ses propres défauts moraux pour pouvoir les corriger et s'améliorer. Cela souligne l'importance de l'introspection et de l'honnêteté envers soi-même pour progresser sur le chemin de la vertu. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien des tests ! Sous-titrage FR ?